Bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo aujourd'hui enfin on va plus parler de cette putain de pare-chocs parce que j'en ai fini avec cette merde on va dire parce que ça m'a tellement saoulé du coup j'ai fait les dernières petites choses avant que ma voiture soit de nouveau emmené dans mon garage et que je puisse enfin la rouler tout d'abord je me suis occupé du pare-chocs avant parce que j'ai oublié de brancher les temps bien sûr je l'ai enlevé et je l'ai remis avec les connectiques en sachant que les connectiques étaient passés derrière le pare-chocs enfin le pare-chocs pare-chocs pas le sur pare-chocs bref j'ai galéré après ça j'ai repeint le pare-chocs arrière bon ça je vais pas vous montrer mais bref j'ai repeint je l'ai installé bon je l'ai pas montré en vidéo mais je l'ai installé il est posé il bougera plus ensuite vient le moment où il faut que je démarre ma voiture un peu quand même ça fait un mois qu'elle a pas démarré c'est le moment de la démarrer pour démarrer mettre de l'essence parce que là j'étais sur la réserve de réserve devait me rester un litre de grand max j'avoue que le cadrage était pas mal c'est presque pas flou c'est tout à fait normal j'ai mis l'essence j'ai galéré à mettre l'essence j'ai pris un truc de plombier pour bref j'ai galéré là vient le moment où il faut démarrer la voiture je m'installe je tourne à clé et écoute moi ce petit son quoi tu n'entends rien c'est normal c'est qu'à zilin voilà les petits détails à droite à gauche ont été fait sur voiture pour qu'elle puisse rouler parce que voilà sans pare-shock avant il n'y a pas de plaques sans plaque tu roule pas le pare-shock arrière encore j'en roule avec mais bon ça fait un peu clodo quoi on va parler de ce qui va arriver une prochaine vidéo on va sûrement installer cette petite chose qui est une j'allais dire une lame qui est un aileron c'est un aileron c'est quoi c'est un aileron c'est un aileron un aileron IS du coup ça ça va se faire avec road to drift ensuite deuxième petite chose qui devrait arriver deuxième petite chose qui va arriver c'est ceci donc le check control ceux qui connaissent sauf que j'ai un petit problème pas trouvé la fiche technique du check control en fait tout ce qui est niveau câblage etc je trouve pas donc si quelqu'un l'a même un tuto pour l'installer parce que comme ça je trouverai je pense que dans le tuto il donne la fiche technique j'ai approximativement tout j'ai ça j'ai un bout du câble pour le câble je m'en fiche parce qu'au pire je peux tirer d'autres câbles c'est vraiment fou un autre boîtier qui s'occupe de tout ce qui est phare pourtant j'ai cherché même là dedans mais rien 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 qui parle du check control c'est un truc de ouf j'ai déjà commandé un kit pour enlever la chaîne du moteur ainsi comme ça on va pouvoir enlever la culasse voilà une fois que la s'enlever on va l'envoyer on va l'envoyer en préparation comme ça revient tout neuf les joints tout va être acheté ça c'est pas un problème donc il y aura des mini vidéos pour tout ce qui est tout comme ça des petits trucs installés qui vont durer maximum 10 minutes et qui elle par contre vont sortir quasiment tous les jours ou deux trois jours ça fait toujours plaisir plus de vidéos qui par contre ça veut dire plus de travail voilà il ya ensuite après ça petite vidéo où je roule enfin avec ma voiture ça ça va faire encore plus plaisir aura peut-être encore une petite surprise et ça vous allez le voir bon je vous spoil un peu bon ça devait arriver en fait à la base à la place de cette vidéo là c'était la présentation de la z3 donc la c'est la présentation d'une autre bm et le problème c'est que le moment où je suis allé la chercher pour la rouler pour la présenter ma caméra n'avait plus de batterie vous êtes spoilé que dans une prochaine vidéo il y aura une présentation d'une autre voiture notre bm ce n'est pas un truc ouf vous ne s'attendez pas à une m3 ce qui me ferait quand même plaisir mais non c'est pas ça une chewing-gum initiale de la bombe de la bombe de la bombe de la bombe pour de la bombe Sous-titrage ST' 501